Créée en 1871, Aurore accueille et accompagne vers l'autonomie les personnes en situation de précarité ou d'exclusion via l'hébergement, les soins et l'insertion. Parmi les six pôles qui la composent, le pôle accueil santé-précarité soigne et accompagne des personnes qui subissent l'exclusion du fait d'une pathologie ou d'un handicap. Enfants ou adultes, ces personnes peuvent présenter des troubles psychiques, des troubles liés à l'addiction ou se trouver en situation de handicap. Recherchés au cas par cas, les solutions qui leur sont proposées prennent en compte la singularité de chacun. Les soins pour la prise en charge des addictions peuvent ainsi prendre la forme d'un accompagnement par la réduction des risques, par la fourniture de matériel stérile par exemple, ou se faire sur le long terme par le soin grâce à des communautés thérapeutiques qui fonctionnent sur le principe du soin communautaire et de l'entraide ou des centres de soins et d'accompagnement et prévention en addictologie. Les structures d'accueil sont ainsi très diverses. Les personnes atteintes de maladies chroniques qui sont en très grande précarité peuvent par exemple bénéficier d'un accueil de jour et nuit pour stabiliser les soins qu'elles reçoivent. Les enfants de 6-14 ans qui souffrent de troubles du comportement et de la personnalité peuvent être pris en charge par un institut thérapeutique et pédagogique qui fonctionnent soit sur le principe de l'externat, soit sur celui de la consultation. Des services et des foyers proposent aussi à des personnes cérébro-lésées ou souffrant de troubles psychiques, des studios et des parties de vie communes pour un accompagnement rapproché et un cadre de vie sécurisé. Enfin, des appartements de coordination thérapeutique offrent un logement individuel à tous ceux qui ont besoin de plus d'autonomie. Reposant sur l'idée que le soin passe par la stabilisation et la pacification du rapport à l'autre pour permettre à chacun de retrouver sa place dans la cité, ces différents dispositifs accordent une place centrale aux personnes. En pratiquant la co-construction et en les impliquant dans la vie de la structure, par exemple. Ou également en concevant un accueil de jour destiné aux adultes très désocialisés à la manière d'une maison pour favoriser la réappropriation de l'espace et du vivre ensemble. Et enfin, en créant un programme de famille-relais pour offrir aux malades du VIH un cadre bienveillant et rassurant qui permette de se reposer et de reprendre confiance.